bonsoir à tous j'attends que les gens se connectent un peu bon il commence à avoir quelques personnes qui se connectent on va se parler de manière franche aujourd'hui et ça va être très brutal pour certains parce que je pense que jusqu'aujourd'hui j'ai pas pour que j'ai pas voulu m'exprimer sur l'histoire du concert de phallip ou pas il y a eu beaucoup de choses en fait qui sont faits sur les coulisses en coulisses plutôt excusez moi et j'ai pas voulu en fait créer de la polémique parce que les frères qui sont derrière le concert c'est des frères que je connais c'est des frères que je connais très bien parce que j'ai été une des premières personnes à être sollicité pour la réalisation de ce concert là depuis le 1er juin 2019 jusqu'à aujourd'hui j'ai pas voulu parler parce que voilà je me suis dit en face de moi c'est des frères du mois je les considérais comme des frères mais quand je vois en fait que nous autres utilisons en fait de méthode de loyauté et que par derrière des pseudo frères utilisent notre gentillesse pour derrière se moquer de nous là à un moment donné en fait c'est je suis gentil j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo de toute façon même à la base je suis pas quelqu'un qui aime faire des polémiques même si certains pourraient croire le contraire mais mon but en fait c'est pas de faire des polémiques pour rien bon je vais vous expliquer en fait en rapide je vais essayer d'être rapide d'expliquer pourquoi est-ce que ce concert là ne doit pas avoir lieu pourquoi est-ce que le concert d'auphalie n'aura pas lieu parce qu'effectivement il n'aura pas lieu pour commencer aujourd'hui on est arrivé à un point où vous voyez un peu des vidéos qui fusent de partout il y a des personnes qui font des vidéos d'intimidation d'autres qui font des vidéos pour s'opposer au concert et ainsi tout ça fait qu'aujourd'hui cette histoire de concert en fait crée une division qui ne doit pas avoir lieu dans notre communauté et nous autres il y a à peu près deux ans et demi de cela on a en fait eu l'idée particulièrement moi parce que c'est moi qui était l'initiateur de cette idée là j'ai eu l'idée et j'en ai j'ai fait en fait une proposition frère avec qui on on est en collaboration je leur ai dit vous savez quoi les frères vous voyez cette histoire de concert là à chaque fois depuis ça fait bientôt depuis 2010 fin 2010 voilà on est revenu en 2020 ça va tout faire dix ans à l'époque c'est en 2017 c'est à dire que c'était juste avant le concert de l'annonce du concert de Fali Pupa et encore lui et de héritier Watanabe j'avais proposé en fait cette idée là aux frères en disant que vous voyez comme les histoires de concert c'est une question aujourd'hui qui divise grandement la communauté congolaise ce qu'on va essayer de faire c'est quoi c'est trouver une solution pour désamorcer les conflits présents et à venir donc par rapport à ça on avait eu en fait l'idée de faire asseoir d'un côté les musiciens les combattants et la diaspora congolaise pour qu'on trouve une solution et pour qu'on on met des principes et des valeurs pour que chacun en fait puisse respecter ça et pour que cette histoire de division liée à la musique puisse cesser l'idée première en fait c'était celle là ce qui fait que on avait eu en fait cette idée là voilà pour désamorcer tous les conflits comme je l'ai dit et maintenant quand il ya eu cette idée en fait de désamorçage et de chartes qui devait qui devait être intégré dans la diaspora congolaise malheureusement en 2017 ça n'a pas pu être fait parce que à l'époque on arrivait en fait à une année des élections normalement les élections ont dû avoir lieu en 2016 en rdc et les élections n'ont pas pu se faire en fait à cette période là ce qui fait qu'on s'est dit que avant en fait de mettre cette histoire de chartes et d'histoire de concert et qu'on trouve une solution entre les musiciens et les combattants on va faire quoi on va mettre une pause jusqu'à ce que les élections passent à dire que 2018 là les élections 2018 et à partir de là à partir de 2019 on allait voir en fait comment est ce qu'on allait élaborer la charte on est là on allait on allait faire asseoir tout le monde toutes les toutes les entités présentes c'est à dire que les combattants les représentants des musiciens et la diaspora parce qu'il fallait que la diaspora soit témoin de ce qu'il est de ce qu'il est de ce qu'il allait être fait maintenant je me souviens il ya quelques mois il ya des frères du groupe d'un groupe qui sont venus en fait m'appeler et même ce jour-là je crois que j'ai mis j'ai diffusé une vidéo sur internet où il y avait des policiers qui m'entourait il y avait en fait une bande de policiers qui m'avait en fait interpellé sans raison sans aucune raison et ce jour-là j'avais rendez vous avec les fameux frères pour que on puisse trouver non du moins pour qu'il m'explique l'idée qui était la leur parce qu'il devait annoncer l'annonce du concert de failli poupa du 28 février depuis le 1er juin là on est en on est le 20 février aujourd'hui et les frères en question m'avaient appelé m'avaient dit à rizmo t'as vu je sais que tu avais eu en fait l'idée à l'époque de créer une charte pour en fait désamorcer les conflits entre les combattants et les musiciens nous on aimerait en fait que tu nous donnes cette charte là pour que derrière on puisse l'appliquer et la faire évoluer pour que les musiciens puissent l'assigner et particulièrement failli poupa parce que failli poupa voulait faire ce concert c'est ce qui fait que les frères m'avaient appelé dans cette idée là bon maintenant ce que j'ai fait je leur ai dit vous avez quoi les frères comme vous avez eu votre votre idée de votre côté bon d'abord en fait faut qu'on discute et comme l'idée c'est une idée qui avait intégré tout le monde pas seulement les combattants mais aussi d'autres personnes on voulait avant tout intégrer ces personnes là à dire que tous les groupements de personnes qui étaient là on voulait en fait réunir les différents groupes de combattants des structures et compagnie pour qu'on cherche on trouve une solution par rapport à ça et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui des conflits ouverts de menaces et compagnie qui ne bonifie pas notre communauté maintenant la première idée premièrement c'est celle là après cela les frères ils ont dit ouais t'inquiète pas rismo on va essayer de voir ça on va faire une réunion dans les semaines qui viennent on va réunir tout le monde maintenant moi bon pensant en fait que les frères voulaient réunir tout le monde j'ai appelé en fait les gens de mon équipe pour qu'on aille en fait à la réunion avec eux on est parti à la réunion et à ma grande surprise au lieu que toutes les structures soient représentées de combattants je constatais que ce jour-là qu'il y avait que deux structures ma structure et la structure des frères en question après cela bon moi je me suis interrogé je me dis mais le but en fait c'est quoi c'est d'en fait de faire un truc avec deux structures mon but en fait c'était pas là mon but c'était vraiment de réunir et de d'unifier la communauté sur cette question là des concerts maintenant les frères quand ils nous ont appelé à la réunion en question pendant la réunion je vois que le frère qui aime bien prendre la parole et qui prend la parole commence à à faire une tribune politique où il exprime ses idées il explique pas mal de choses pendant près pendant pratiquement près d'une heure à la base quand j'étais venu à cette réunion là c'était pour me réunir avec des frères pour trouver une solution vis-à-vis de cette question là qui est liée au concert et à ce moment là au lieu que cette chose là pour laquelle on était venu s'applique je vois en fait que c'est pour une autre raison en fait que le frère nous avait appelé bon la réunion se déroule comme ça s'est déroulé et depuis ce jour là j'ai plus entendu parler en fait l'histoire du concert et de tout de tout ça dire que c'était passé c'était depuis juin 2019 là il ya quelques semaines les frères en question aussi qui était toujours derrière le concert rappelle encore pour qu'on les soutiennent moi je les dis bon ceux qui me connaissent connaissent mes positions par rapport à cette histoire là moi je suis quelqu'un qui essaye malgré tout de trouver des solutions pour qu'on soit au minimum qu'on arrive en fait à à à à ne pas créer la division entre nous ce qui fait que j'évite les conflits inutiles avec mes frères ce qui fait quand les frères sont venus pour me présenter l'histoire comme quoi il y avait l'histoire de concert et compagnie moi je leur ai dit tu sais quoi les frères cette idée là on aurait pu en fait la faire appliquer si vous vous ne serez pas en fait approprié en fait cette question là de 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 charte parce que la charte en fait elle avait pour but première d'éviter à ce qu'on arrive à des conflits parce qu'on en arrive à ce que des personnes se fassent monter en l'air comme on dit vulgairement dans la street et que il n'y ait pas en fait d'animosité entre nous mais malheureusement les frères en question ont récupéré l'idée qui n'était pas la leur se selon approprié et derrière ont commencé à vouloir maintenant nous incorporer dedans alors qu'à la base c'était même c'était notre idée ce qui fait que moi personnellement ça m'a fait rire parce que la personne qui est venue en fait de me présenter le projet je lui dis je la regardais en fait d'une manière un peu surprise parce que je me dis attends déjà vous récupérez une idée qui n'est pas la vôtre premièrement l'idée en question n'est pas la vôtre vous la récupérez et derrière vous allez en faire autre chose par rapport à son but ou sa destination finale parce qu'à la base la charte n'était pas faite pour que un groupe se l'approprie c'était but en fait c'est qu'on crée une charte en commun que chaque chaque groupe entre guillemets de combattants mettent ses idées et mettre les raisons pour lesquelles ce concert là ou du moins les raisons pour lesquelles on avait bloqué les concerts et que les musiciens normalement devraient respecter et aucune de ces choses là en fait n'a été faite à ce moment là ce qui fait que moi partant de cette idée là j'ai pas voulu en fait forcément en fait m'intégrer dans cette idée de charte tel que eux après ont voulu l'amener ce qui fait qu'après ça quand il y a eu l'idée de la quand j'ai vu que comment est ce que les frères partaient dans quelle direction ils partaient au début moi personnellement je m'opposais pas au concert personnellement l'histoire du concert je m'étais dit tu sais quoi cette histoire de concert ça crée plus de problèmes que ça ne que ça ne crée de solution et même pour ceux qui veulent aller au concert à la base quand on part à un concert d'une prestation scénique peu importe laquelle à la base c'était un moment de joie c'était un moment où est ce que vous devez être en mode où vous vous partez en fait dans une ambiance de gaieté c'est à dire que le but c'est pas d'aller en en affrontements créer des conflits ou autre le but en fait comme je le dis quand vous partez dans un concert le but c'est de s'amuser c'est de danser c'est de d'écouter de la bonne musique de kiffer d'entrer chez soi tranquillement et comme je l'ai dit le but de la charte avait pour but de créer cet effet là que toute personne qui partait à une prestation scénique d'artistes congolais puissent y aller en toute quiétude le but en fait c'était là maintenant les frères qui ont piqué l'idée si je peux dire l'ont amené à un autre niveau au lieu maintenant d'essayer de faire asseoir les gens pour discuter avec eux même si au départ je pense que ça a été fait les frères ont commencé à appeler les gens non pas pour discuter comme ça avait été le but initial de la charte les frères en question ont commencé à appeler les gens un à un pour commencer à les intimider dire qu'on appelle bokechou par là on appelle c'est les inoparsi pour d'ailleurs en fait les intimider parce que vous savez souvent en fait nous dans la communauté congolaise les gens entre guillemets qu'on appelle les kozai c'est à dire que les gens qui traînent un peu dans les meilleurs aérois ou ils aiment bien tout ce qui est délire de sapes fêtes danse musique ambiance femmes et j'en passe souvent ces mecs là ont peur un peu si je peux dire des jeunes de la street des mecs de cité ce qui fait que eux ils ont fait quoi ils ont en fait fait du trafic d'influence en pressionnant sans réellement pressionner les personnes en question qu'ils avaient convoqué à la réunion ce qui fait que je pense que tous ceux toutes personnes qui s'intéressent à ça peut retrouver des images où on voit bokechou avec un groupe de jeunes on voit c'est les ino avec un groupe de jeunes ils les ont conviés à la base je pense pour discuter mais dans l'idée en l'idée qui se cachait derrière c'était en vérité de leur mettre la pression vous savez on va pas se mentir entre nous on se connaît on je connais les gens qui sont de l'autre côté c'est des gens avec qui j'ai traîné pendant un bon bout de temps dans le combat ce qui fait que c'est des personnes que je connais très 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 bien et comme je l'ai dit leur idée première à la base était en fait de pressionner et d'impressionner les mecs comme bokechou ce qui fait que ils ont fait leur petite réunion on a vu bokechou ou c'est les ino ils sont sortis de cette réunion là ils ont dit que oui ils font pas de vidéo pour faire des appels au boycott du concert de falipou pas et compagnie et ça a quasiment marché ça quasiment marché mais le problème c'est que derrière ils avaient oublié que ce n'est pas bokechou ou c'est les ino qui fait l'intégralité du combat combat en fait appartient à énormément de personnes même des personnes forcément qu'on ne connaît pas qui sont pas forcément affichés ou qui n'aiment pas faire de vidéo mais il faut savoir que le combat du congo appartient à tout congolais qui se sont concernés par rapport aux questions politiques du pays ce qui fait que c'est pas une question qui appartient à un groupe de personnes certaines personnes essayent de faire croire aux gens que le combat appartient simplement aux combattants je vais essayer de rappeler la mémoire à certaines personnes qui ne qui ne sauraient pas en fait qu'à la base quand moi par exemple j'ai commencé à militer pour le congo en février je me souviens c'était en en février 2011 quand j'ai commencé à combattre pour le congo à l'époque le mouvement des combattants n'existait pas encore à la base on était des congolais indignés par rapport à la situation du pays en aucun cas ça n'a été une histoire de combattants ou de je ne sais quoi ça n'existait pas encore à l'époque et c'est plus tard comme les congolais n'avait aucune référence de militantisme dans leur pays à part le groupement politique qu'on appelle l'UDPS avait et qu'il y avait des militants qu'on appelait les combattants comme nous autres étions politisés les congolais à partir de ce moment là on nommait le mouvement des indignés congolais de la diaspora combattants mais avant ça quand on avait commencé le mot combattant n'existait pas et pour en revenir un peu à l'histoire avec les frères quand ils ont commencé à faire leur réunion où ils appelaient les gens pour les intimider et autres ils avaient ils avaient un but derrière la tête ils savaient très bien que en voyant l'équipe qui était derrière eux les gens allaient avoir peur parce qu'effectivement un mec comme c'est les inno c'est pas un mec qui a grandi dans le quartier dire qu'ils connaît pas ils connaît les méthodes des mecs de quartier ils connaissent ils connaissent aussi d'un côté la violence que les mecs de quartier peuvent avoir et les frères par derrière derrière cette réunion là ont essayé de les mystifier en leur faisant peur en les intimidant en leur montrant que si demain vous faites des vidéos pour boycotter le concert de phalie voyez derrière que nous on équipe et il ya des mecs derrière nous qui vont faire du sale ce qui fait que l'idée première de cette de ces réunions là était celle ci maintenant moi comme je l'ai dit au début je voulais pas me prononcer par rapport à cette histoire parce que je lisais ça diviser trop la communauté congolaise et comme je suis quelqu'un qui essaye au maximum d'unifier et de d'unifier et de solidariser la communauté congolaise rentrer dans cette question là je savais très bien que ça allait faire des partisans d'un côté comme un comme 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 d'un autre et comme je voulais pas en fait forcément me prononcer pour créer encore plus division dans la division j'ai préféré me taire jusqu'à aujourd'hui mais quand j'ai commencé à voir l'attitude de certains frères avec qui on a commencé le combat j'ai commencé à me poser des questions en fait sur leur réelle attention j'ai commencé à voir des combats des vidéos où on part en fait à timider des gens dans des endroits je vois après un frère à qui je témoignais beaucoup de respect commence à faire faire des vidéos pour dire que les combattants vous exagérez vous commencez à taper des femmes j'ai commencé à me poser la question demande de me demander mais qu'est ce que ces frères sont en train de faire sont en train de faire quel est le but qui se cache derrière ces prises d'opposition radicale vis-à-vis de leur ancienne faction parce qu'effectivement les combattants sont devenus aujourd'hui leur ancienne faction j'ai commencé à me poser des questions pour me demander mais pourquoi est ce que le frère fait ça parce qu'à la base ceux qui avaient qui avaient habitude d'user de ce genre de méthode contre les combattants c'était les ennemis des combattants moi aujourd'hui certains vont dire ouais rismo il a changé parce qu'aujourd'hui rismo il se prononce moi rismo ci rismo ça je sais que il ya beaucoup de choses qui se disent qui disent ça derrière mon dos beaucoup de gens parlent sur moi à longueur de temps même tous les jours j'entends des rapports sur moi les gens disent que un rismo il est parti au congo sur le gouvernement congolais il aurait pris de l'argent voilà parce qu'aujourd'hui il ya un certain mutisme de la part de rismo rismo ne parle plus je me dis vous savez quand vous êtes une personne qui est plus ou moins connue surtout de la part de la comité noire souvent les gens en fait aiment affabuler sur les autres ça c'est une chose que moi j'ai depuis que je suis devenu militant j'en ai entendu des murs et des moins murs depuis le temps ce qui fait qu'aujourd'hui les gens en fait qui viennent parler sur moi en vrai j'en ai rien à cirer et ça m'intéresse même pas ce qui fait que même des fois vous voyez je peux rester même des fois des deux mois où je m'exprime pas sur facebook parce que je vois que vous donnez beaucoup d'énergie pour une communauté et vous voyez en fait que c'est les mêmes personnes pour qui vous sacrifiez votre vie derrière se mettent à vous insulter et autres et vous je peux pas vous mentir moi je suis pas quelqu'un en fait qu'on peut en fait atteindre facilement mais vous savez j'ai un j'ai un seuil de tolérance qui est comme tout le monde qui est limité quand je suis avec des personnes à qui je donne beaucoup énormément et que je vois que ces personnes là à qui j'ai donné beaucoup viennent me trahissent à un moment donné ma tolérance à une certaine limite et comme pour en revenir encore à l'histoire du concert question qui ont commencé à faire ce qu'ils ont fait il ya quelques jours il n'y a même pas une semaine de cela samedi dernier au vu en fait du comportement des frères que je vous ai cité tout à l'heure de faire des vidéos de menaces d'intimider les gens et compagnie il ya des frères qui m'ont appelé pour me demander me demander moi ce que j'en pensais par rapport à cette affaire là moi je leur ai dit vous savez vous savez les frères comme c'est pas des ennemis comme c'est pas des gens d'un camp opposé c'est des frères qui font partie du même combat que nous il faut qu'on fasse quoi il faut qu'on trouve une solution il faut qu'on les voit il faut qu'on leur émette nos avis par rapport à ce qui est en train de se passer et leur dire notre mécontentement et le fait que on n'aime pas la manière dont les choses sont en train de se dérouler comme je vous l'ai dit c'est que nous on voulait faire une charte pour unifier pour pacifier la communauté sur ces questions là qui nous divise grandement alors qu'on a autre chose à faire que de parler des musiciens qui ne sont pas en fait en vérité notre panaché à nous moi personnellement les busiens c'est pas mon c'est pas mon pédigree j'en ai rien à cirer maintenant après avoir parlé avec les frères les frères m'ont dit tu sais quoi rismo on voit en fait l'attitude que les frères commencent à voir depuis un moment ils pensent que eux sont les plus forts eux ont les équipes les plus déterminés ils pensent avoir les plus gros bras qui guisent sur la terre c'est quoi nous on veut pas parler avec eux si toi tu veux aller tout seul va parler avec eux mais nous personnellement on parlera pas avec ces frères là est ce qui fait que ce jour là j'ai parlé avec le frère en question parce que moi quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un je passe pas par quatre chemins je vais pas en fait faire semblant faire l'hypocrite le frère en question que je suis en train de parler trois jours avant la prise de réunion qu'on voulait faire je l'appelle pendant une demi heure on parle au téléphone il me dit ah rismo non je savais pas que les gens pensaient comme ça mais c'est bien en fait que toi tu sois venu me voir que tu m'aies dit ça que tu aies fait ça je le dis ok bon tu sais quoi maintenant pour régler le problème on va faire quoi moi je vais les voir un à un je vais contacter au téléphone on va faire quoi on va voir en fait comment est ce qu'on peut on peut résoudre comment est ce qu'on peut trouver une solution qui devrait en fait qui devrait contenter tout le monde pour pas qu'il y ait de perdants parce que le but c'est pas d'humilier les gens on trouve une solution pour que chacun sorte de manière digne de ce problème là en fait qui existe devant nous ce qui fait que j'ai appelé les frères j'ai commencé à les voir j'ai parlé j'en ai appelé un j'en ai appelé un deuxième j'en ai appelé un troisième il y en avait un ou deux qui étaient au départ dès le départ réticents ils disaient tu sais quoi moi ces frères là pour moi aujourd'hui je les considère même plus comme des frères c'est à dire que si toi comme je l'ai dit si toi tu veux y aller tu vas mais moi personnellement j'irai pas j'ai tout fait pour convaincre ce frère là de venir et de parler avec ces frères là un jour ou deux jours avant on a vu qu'une chose personnellement qui nous avait choqué quand on a vu cette chose là moi je me suis dit bon je vais essayer de tirer un trait sur ça et voir en fait sur quoi on peut s'entendre et sur quoi on peut trouver une solution par rapport à cette histoire de concert parce que comme je l'ai dit moi mon but dès le départ c'était quoi c'est pas arrivé le 28 février qu'on arrive à une histoire de concert et des confrontations et des confrontations où les gens s'entretuent et autres on a d'autres choses à régler tous les jours dans notre pays d'autres continents l'afrique et particulièrement congo il ya des gens qui meurent il suffit juste de voir l'actualité à béni dans le nord qui vous pour voir que des centaines de personnes sont massacrés quasiment chaque jour moi personnellement j'en souffre de ça personnellement le fait que je vois des gens je vois les informations depuis près de dix ans des gens qui meurent régulièrement de manière jaune journalière et comme je suis quelqu'un qui est réactionnaire et sanguin des fois je peux pas en fait péter un plomb je me dis si je vois trop d'images comme ça à un moment donné je vais péter un plomb je me connais je sais que je peux faire je peux faire une dinguerie pour éviter d'en arriver à là je me suis dit je vais pas trop en fait m'attaquer dans cette question là ce qui fait que quand il ya eu l'histoire du concert je me suis dit on va d'abord prôner avant tout le dialogue avec les frères en question on va essayer de trouver une solution à l'amiable entre nous pour trouver un moyen de désamorcer le conflit et pour pas en fait que demain après ce que il y aura ya un avant concert mais il faut savoir que aussi il y aura un après concert et moi je voulais préparer le terrain pour que après le concert qu'ils aient pas des rancunes qui est pas en fait des animosités qui commence à voir des équipes qui se créent de gauche à droite et qu'on s'entretue entre nous parce qu'à la fin les seuls qui vont être perdants dans cette affaire là ça sera nous mais quand j'ai vu l'attitude que les frères pouvaient avoir par rapport à cette histoire de concert je me suis dit tu sais quoi les frères sont en train d'exagérer on va essayer quand même de trouver une solution ce qui fait que le samedi le samedi dernier j'ai oublié on était combien le 15 je crois que samedi 15 j'ai fait quoi j'ai appelé le responsable de l'unité en question de la nouvelle de la nouvelle faction qui s'est créée pour trouver une solution avec le frère en question on a parlé pendant une heure pendant une heure on discutait et chacun en fait donner un peu son avis par rapport à ce qui s'est passé moi j'étais en réunion chez moi à la maison avec des frères par rapport à un projet qu'on est en train de mettre en place au congo et durant cette réunion là j'en ai profité parce qu'il y avait des frères qui étaient là qui étaient aussi mécontents des frères en question on a commencé à parler un peu de cette question là de concert et non avec le frère plutôt excusez moi on a commencé à parler avec le frère qui était en fait responsable de cette unité là on a parlé avec lui on lui a dit les choses telles qu'on pensait on lui a dit tu sais quoi pour mener à bien à la base cette idée là de charte qui devait en fait désamorcer les conflits cette charte là devait être menée par des personnes qui sont connues et qui sont reconnues par les combattants et non pas par des personnes que l'on ne connaît pas qui sortent de nulle part pour venir présenter ce projet là aux combattants parce que moi je connais les combattants je sais que les combattants sont des personnes qui sont peu malléables et sont des personnes qui sont très difficiles et pour pouvoir en fait toucher les combattants nous autres avons adopté avec d'autres frères comme Teddy Namit on avait on avait adopté en fait une stratégie pour pouvoir en fait mener cette idée là ce projet là à bien pour ne pas en fait créer des conflits pour ne pas en fait arriver à des confrontations donc c'est à dire qu'on avait en fait chercher toutes les solutions et toutes les pistes pour que demain on n'arrive pas à ce qui est confrontation et que demain peut-être il y a un mort d'un côté ou d'un autre parce que ces histoires là peut-être pour ceux qui ne sont pas congolais ne comprennent pas mais l'histoire des concerts prend une dimension dans notre communauté que vous ne pouvez même pas imaginer et ça déchaîne les passions à un niveau qui fait que quand vous êtes conscient de tout cela vous prenez en fait en mesure vous prenez en mesure l'importance de cette question là et malheureusement les frères qui ont voulu en fait mener à bien cette histoire de chartes n'ont pas pris en fait la mesure ils n'ont pas pris la mesure de cette idée là et ils l'ont mené un peu de n'importe quelle manière et ce qui fait qu'aujourd'hui vous voyez toutes les tensions qui existent actuellement dans la communauté congolaise où vous voyez des gens qui se préparent parce que j'ai entendu que pour le 28 février il y a des personnes qui ont réuni des équipes pour venir taper des membres de leur communauté j'ai entendu dire et apparemment on leur aurait proposé des sommes comprises entre 150 et 300 euros pour faire la sécurité du concert d'Aufali ce qui fait qu'apparemment il y aurait eu une cinquantaine entre 50 et 100 personnes qui auraient été appelées pour le concert d'Aufali pour soi-disant taper des combattants chose que nous autres voulions éviter avec l'élaboration à la base de la charte maintenant quand on a parlé avec le frère le grand frère en question moi je lui ai mis des idées je lui ai dit tu sais quoi pour qu'on puisse bien faire cette chose là il fallait que normalement on fasse une conférence de presse avec les artistes musiciens et les combattants les réunissants et derrière à la fin de cette conférence de presse il devait en fait y avoir une signature qui devait être faite par toutes les parties représentées autant des combattants autant des musiciens l'idée première c'était cette c'était celle-là et à ma grande surprise aujourd'hui j'ouvre internet et je vois les idées en fait que j'avais émises au frère le frère a récupéré ce que je lui ai dit mais ne l'a pas appliqué tel qu'on s'était convenu ce qui fait que je vois déjà premièrement premièrement quand l'idée de la charte a été dérobée par le groupe en question j'ai pas voulu parler je me suis dit bon vous pouvez avoir une idée comme je dis si même si vous êtes on va dire l'instigateur ou l'élaborateur d'une idée si vous même ne la mettez pas en application d'autres personnes peuvent venir prendre votre idée et la mettre à votre place mais je m'étais dit déjà bon qu'on me vole une idée ça me dérange pas ok je me dis bon peut-être que les frères peut-être pourront l'appliquer parce que peut-être que moi-même j'ai dormi et peut-être que je ne l'ai pas appliqué voilà pour ce que les frères ont décidé d'utiliser cette idée-là excusez-moi cette idée-là et que peut-être eux pourront l'appliquer à meilleurs escient que moi-même j'ai laissé passer ça mais maintenant que je redonne encore d'autres idées que je redonne encore d'autres idées par derrière et que je vois des frères le même frère en question venir et me voler encore une idée là à un moment donné je me dis quand vous êtes trop gentil avec les gens les gens malheureusement ont tendance à vous prendre pour un imbécile comme j'ai montré mes dents j'ai souri j'étais en mode pacifique avec ces personnes-là ces personnes-là ont cru en fait que j'étais faible ils ont dit ah Rismo il est devenu faible aujourd'hui il ne communique plus Rismo il ne fait plus de vidéos sur internet Rismo il ne fait plus de statut sur Facebook donc ce qui fait qu'aujourd'hui on va pouvoir en fait le monter dessus mais je vais vous dire sachez que le silence n'est pas une forme de de faiblesse c'est pas parce qu'on ne s'exprime pas que forcément on ne voit pas moi je suis quelqu'un je suis très très observateur j'observe avant souvent de me prononcer et c'est rare que vous me voyez en fait venir faire des coups de gueule venir parler sur les uns sur les autres c'est à dire que si vous avez réussi à me faire dépasser mes principes parce que moi je suis quelqu'un à la base de principes où je me dis j'attaque pas j'attaque pas mes frères en public j'évite au maximum comme je vous l'ai dit j'évite au maximum d'attaquer mes frères mais quand je vois des frères dépasser certaines limites à un moment donné je me dis là il n'y a plus le choix et là à partir de là il faut en fait prendre position quitte à se diviser quitte à être entre problèmes avec ces gens là là à partir de là on prend position et là aujourd'hui en voyant ce qui se passe aujourd'hui j'ai décidé de prendre position par rapport à ces qui sont là de concert moi je suis quelqu'un pour ceux qui ne le savent pas je parle très bien avec l'artiste Fali Poupa le jour de mon retour du Congo le lundi 8 ou 9 septembre j'ai croisé Fali Poupa à l'aéroport Charles de Gaulle on s'est croisé lui et moi on était dans le même avion j'étais même pas au courant que je suis dans le même avion que lui et quand il m'a vu il était étonné de me voir il me dit ah Rismo tu viens du Congo je lui ai dit ouais c'est mon premier voyage au Congo donc il a dit ah c'est bien t'es venu au Congo et ainsi de suite on a parlé de tout et n'importe quoi pourtant à ce moment là quand j'avais vu Fali Poupa j'étais déjà au courant qu'il voulait organiser un concert depuis deux mois à l'avance et je n'étais pas venu lui je n'étais pas venu en fait l'infectiver pour lui dire ouais mais Fali Poupa c'est très bien que ça va créer des problèmes et compagnie je parlais avec lui en toute fraternité parce que je le considère comme un frère ce qui fait qu'après voilà les choses sont passées telles qu'elles sont passées je ne suis pas venu pour faire des vidéos pour essayer d'engrainer les gens à faire telle chose telle chose vous savez depuis quasiment septembre j'ai eu énormément de sollicitations de la part d'énormément de personnes beaucoup de gens en fait sont venus en fait pour essayer de communiquer communiquer avec moi pour dire ces raisons il y a des gens qui sont venus me contacter pour l'histoire du concert de Fali et m'ont même proposé de l'argent pour que moi j'assure entre guillemets la sécurité du concert de Fali toutes les personnes qui sont venues me voir à chaque fois je les ai renvoyés à une fin de non recevoir pour leur dire que moi cette histoire là personnellement ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas de venir toucher de l'argent pour venir faire du mal aux miens parce que moi je me considère avant tout comme un défenseur du peuple noir ce qui fait que moi-même je ne peux pas venir demain prendre une position qui pourra en fait d'une manière ou d'une autre nuire à ma propre communauté parce que quand on me voit avant tout je suis africain et après ça je suis congolais ce qui fait que toute chose qui pourrait ne pas porter intérêt à ma communauté congolaise je ne rentrerai je ne rentrerai jamais dedans je ne pourrai jamais trahir mon peuple pour de l'argent pour des biens matériels pour une femme pour un privilège quelconque ça c'est mes convictions à moi et ceux qui me connaissent depuis des années savent que Rismo est un homme de conviction avant tout c'est à dire que personne ne pourra venir me corrompre d'une manière quelconque ça ne marchera jamais avec moi ce qui fait comme je vous l'ai dit beaucoup de frères sont venus me voir depuis septembre pour essayer de voir ma position pour essayer de voir si j'étais corruptible mais ces frères là à chaque fois je les ai envoyés paître ce qui fait qu'il y a quelques semaines quand on est revenu me voir pour me proposer tel deal ou tel deal moi je dis personnellement ces histoires là ne m'intéressent pas parce que il faut savoir que dans la vie vous avez la crédibilité quand les gens vous font confiance moi aujourd'hui quand je marche dans la rue je vois chaque jour quasiment quand des fois je suis en voiture ou quand des fois je peux me retrouver dans des endroits où la communauté passe souvent des gens m'interpellent des fois des fois on me bloque pendant des une heure du temps des fois même pendant des deux ou trois heures je prends mon temps même des fois quand j'ai des choses à faire je dois des fois aller voir la famille je dois aller voir ma mère je dois aller voir ma grand-mère des fois je sacrifie toutes ces choses là pour communiquer avec les gens qui viennent me voir qui viennent me parler soit du combat soit du militantisme pour l'Afrique ou du Congo et moi personnellement ça me fait plaisir de venir parler avec ces gens là et comme je vous l'ai dit cet honneur que les gens me donnent à me faire confiance et venir me parler de ces choses là vous savez même pas en fait à quel point des fois ça me fait plaisir ce qui fait que jamais au grand jamais je ne pourrais trahir la confiance de toutes ces personnes là qui font confiance à RISMO et au combat que je suis en train de mener ce qui fait que quand ces gens là viennent me voir pour me faire des propositions afin de déroger mes principes je ne répondrai jamais à ces personnes là parce que je suis quelqu'un qui a un minimum de discipline et j'essaye aussi d'appliquer cette discipline là dans ma propre vie tous ceux qui me connaissent s'il y a quelqu'un qui connaît RISMO dans l'intimité pourra vous le dire ce qui fait comme je l'ai dit beaucoup de gens sont venus me voir pour essayer de me proposer des choses et à chaque fois j'ai dit non à chaque fois les gens me disent ouais mais RISMO je ne sais pas quoi je leur ai toujours dit non et même des fois les gens ne comprennent pas des fois en fait ma manière de fonctionner parce que les gens ils se disent attends lui on l'a vu il était parti au bled avec des gens aujourd'hui qui sont proches de la présidence mais demain on vient on lui propose quelque chose d'autre proche de ces gens là mais il ne veut pas mais en fin de compte on ne comprend pas en fait sur quel pied danser avec toi RISMO j'ai ma propre logique je sais en fait pour quelles raisons je fais certaines choses et je sais en fait là où je veux mener mes idées et comme je le disais tout à l'heure quand les frères sont venus me voir moi personnellement je suis quelqu'un j'essaie toujours trouver des solutions pour arranger tout le monde comme je le dis l'intérêt de mon peuple c'est mon intérêt aussi premier je n'essaie jamais en fait de faire le mec qui me met en avant par rapport à pas mal de choses depuis que je suis dans le combat depuis des années ça va bientôt faire 10 ans que je suis combattant que je suis militant on m'a fait des coups de pute j'ai reçu des coups de trahison dans tous les sens j'ai jamais essayé de porter atteinte à toutes ces personnes là qui ont essayé de me faire du tort jusqu'aujourd'hui mais à un moment donné comme je vous l'ai dit on est des êtres humains et à un moment donné on a des limites quand certaines personnes à qui vous accordez votre confiance viennent vous trahir à un moment donné vous comprenez que vous devez en fait changer de méthode être trop gentil avec les gens ne jamais rien dire parce qu'on se dit si je parle ça va diviser si je parle ça va créer la confusion donc ce qui fait que je vais me retenir et je vais pas dire les choses ce qui fait jusqu'aujourd'hui j'ai pas voulu parler parce que je ne voulais pas dire les choses parce que je ne voulais pas en fait vexer ou indexer certaines personnes mais quand je vois en fait la manière dont les choses sont en train de se dérouler quand je vois en fait que certains essaient de recruter des petits frères à moi pour demain taper des membres dans notre communauté je me dis en fin de compte les frères vous jouez à quoi vous voulez faire quoi en fait là vous êtes en train de jouer à quoi parce que quoi parce qu'on vous a proposé une recette parce qu'on vous a proposé 10% des recettes d'un concert les recettes d'un concert c'est quoi c'est 150 000 200 000 250 000 euros pas plus en vrai vous allez gagner combien on va vous reverser combien pour que demain vous oeuvrez au Congo 10 000 15 000 20 000 euros donc ça fait que vous vous allez changer la face du continent africain ou d'un pays qui fait 2 millions 345 409 km² avec 20 000 euros je suis désolé les frères à un moment donné il faut être réaliste quand on essaie de faire en fait un projet il faut aussi voir en fait il faut voir aussi d'un côté si on a les épaules ou la capacité pour mener à bien ce projet 20 000 25 000 euros ne vous permettra de ne pas faire quelque chose de grand au Congo il faut le savoir ça moi je suis parti au Congo j'ai vu l'énormité de la tâche qui nous incombe dans ce pays là je peux vous le dire c'est pas avec 20 000 euros vous allez changer la face du Congo ce qui fait que si c'est pour 20 000 euros ou si parce que vous voulez en fait vous mettre en avant pour que demain on vous dise que c'est grâce à vous qu'on a remis des concerts et que par derrière vous puissiez avoir une certaine crédibilité et pour que certaines portes vous soient ouvertes vous ne pouvez pas le faire en fait en créant un conflit dans votre propre communauté ce qui fait que les frères qui utilisent ce genre de méthode pour pouvoir avoir une une crédibilité parce que certaines personnes sont en recherche d'une certaine crédibilité comme ils sont à la recherche de cette crédibilité là ils sont prêts à tout et utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir y arriver parce qu'ils veulent que demain être les personnes qui vont être les représentants de la communauté ou même du peuple congolais donc ils sont prêts s'il le faut même à déglinguer des personnes et à user de la violence pour pouvoir arriver à leur fin moi je dis une chose à ces personnes là si demain tu as des projections politiques si demain tu as envie d'être une personne respectée utilise aussi des méthodes respectables pour pouvoir te faire respecter mais utilisez les méthodes que vous utilisez aujourd'hui volez les idées des autres crée des conflits entre nous alors que les conflits ne serviront à rien et ne serviront certainement pas l'intérêt du Congo utilisez ces méthodes là personnellement moi je pense que vous êtes des personnes qui êtes mal intentionnées vous serez mal intentionnés vous ne serez pas mal intentionnés vous aurez fait appel à tous les frères vous aurez réuni une conférence avec les frères vous aurez cherché à chercher une concertation la discussion qu'on prenne la parole les uns avec les autres qu'on apaise les tensions mais tout ce que vous avez fait c'est quoi jusqu'à maintenant c'est de mettre de l'huile sur le feu continuer de faire des choses qui provoquent les uns et les autres ce qui fait qu'aujourd'hui bon nombre de personnes qui vous considèrent comme des frères aujourd'hui ne vous considèrent plus que comme des ennemis parce que vous avez utilisé des méthodes que nos ennemis à la base utilisent contre nous et que ça me fasse moi ça me fait personnellement du mal que j'ai marché avec certains frères pendant des années même si derrière je sais qu'il n'y a pas forcément une mauvaise idée parce que je pense que derrière toutes ces choses là il y a des manipulateurs et les manipulateurs ont intérêt à ce que demain il y ait des divisions les manipulateurs c'est des personnes là qui ont des paroles qui sont douces à l'oreille des paroles qui peuvent vous faire croire que on cherche à unifier on cherche à désamorcer les conflits mais en vérité la seule chose qu'on cherche c'est quoi se mettre en avant ces personnes là je pense que demain même pour le Congo n'apporteront rien en fait de bénéfique à notre à notre pays si aujourd'hui le Congo est dans cette situation là c'est parce qu'on a affaire à la tête des institutions des personnes qui sont mal intentionnées des personnes qui viennent voler les données du pays des personnes qui n'ont aucune pitié vis-à-vis de ce peuple là qui a souffert depuis tant d'années c'est-à-dire que demain vous utilisez les mêmes méthodes que les gens aujourd'hui qui gouvernent ce pays là vous atteindrez vous obtiendrez exactement les mêmes résultats et moi personnellement je ne peux pas en fait rester silencieux quand je vois qu'il y a des gens qui utilisent des méthodes de manipulation pour arriver à leur fin parce que ce que vous faites s'appelle de la manipulation et ces gens là on vous empêchera de nuire moi personnellement Rismo je vous empêcherai de nuire ce qui fait qu'aujourd'hui quand je vois tout ce qui est en train de se passer je me dis tout ça aurait pu être évité si on aurait eu affaire à des personnes qui étaient consciencieux et qui avaient l'amour réel du Congo mais aux méthodes que vous utilisez je vois en fait en vérité vous êtes des personnes qui n'aimaient pas votre peuple et qui n'aimaient pas aussi particulièrement le Congo parce que je vous dis vous savez j'ai tendance à dire et je le répète souvent à qui veut l'entendre que vous savez ce qu'on est en train de défendre là quand on part de la RDC quand on part de l'Afrique on part du Congo on ne part pas d'une terre le Congo c'est pas une terre avant tout ce qui représente le Congo avant tout c'est les populations qui vivent sur le Congo et même en dehors du Congo ce qui fait que ce qui fait le Congo c'est pas la terre du Congo c'est pas les diamants du Congo c'est pas le coltan du Congo c'est pas le manganège du Congo c'est pas le cobalt du Congo c'est pas les diamants c'est nous nous autres Congolais nous autres ce qui fait que celui qui se dit défendre le Congo avant tout cherchera toujours à pacifier et à créer l'unité de ce peuple là mais ceux qui viendront avec des principes de division des méthodes limite de la voyocratie pour obtenir gain de cause sont des personnes en vérité qui n'aiment pas le Congo si vous aimerez vraiment le Congo comme vous le prétendez vous chercherez à comme je l'ai dit désamorcer tous les conflits qu'on est en train de voir mais depuis que les conflits ont commencé tout ce que je suis en train de voir c'est quoi vous cherchez à faire de la provocation vous cherchez à montrer que vous vous êtes les plus forts et je vous le dis dans ce monde là personne n'est plus fort vous avez vu ce qui est arrivé dernièrement il y a une semaine et demie à l'autre oboe à Bassem Braiki qui s'amusait à insulter la terre entière il s'amusait à insulter la communauté noire c'est même pas nous autres africains qui l'avons frappé c'est un de ses frères un de ses frères robeux qui est venu et qui l'a massacré pour vous montrer que quand vous usez de méthode peu enviable à un moment donné ça finit toujours par vous retomber dessus ce qui fait que c'est pas une menace que je suis en train de vous faire parce que certains pourront dire ouais il menace dans sa vidéo moi je ne menace personne je ne suis personne pour menacer qui que ce soit je suis moi je suis responsable de ce que je dis de ce que je fais pas de ce que vous pas de ce que vous comprenez et je vous dis les méthodes que vous êtes en train d'utiliser montrez que là aujourd'hui vous voulez engager des mecs vous leur donnez 250 euros pour venir taper des gens mais il faut savoir une chose aujourd'hui tu peux avoir de l'argent pour payer une sécurité payer des petits mecs de la street qui vont venir faire vos sécurité pendant un temps mais sachez une chose ces gens là que vous engagez c'est des gens qui sont attirés que par une seule chose qui est la patte du gars demain quand vous n'aurez pas de l'argent à leur proposer ces gens là vous pensez vraiment que ces gens là en fait ils vont continuer à venir vous protéger nous la différence c'est quoi c'est qu'on est des personnes de conviction une conviction c'est pas une chose qui s'achète moi demain même après le concert avant ou après le concert je serai moi après le concert je continuerai d'être moi je ne jouerai pas un rôle je ne ferai pas semblant devant les gens parce que c'est moi vous autres demain qui avez payé des gens pour faire du mal à vos propres frères et à vos propres soeurs il faut savoir que la roue pourrait tourner et les personnes à qui vous avez fait du mal excusez moi peut-être que vous ne savez pas ces personnes là aussi ont des enfants ces personnes là aussi ont des gens de leur famille qui viennent aussi des mêmes endroits que les mecs que vous avez engagés pour leur faire du mal quand ces jeunes là maintenant vont vouloir en fait s'unir s'organiser pour faire du mal que pensez-vous qui va arriver que pensez-vous qui va qui va arriver les gens en question vont s'organiser et vont faire du sale et à ce moment là personne ne sera là pour pleurer pour vous personne je vais vous le dire personne ne sera là pour vous mettre à votre chevet pour pleurer oh les pauvres frères ils se sont fait frapper les gens se souviendront que vous avez acquisé la haine vous avez semé la graine de la division les gens se souviendront de tout ça et à ce moment là tous vos ennemis j'ai bien dit tous vos ennemis sortiront du bois et à ce moment là vous n'aurez que vos yeux pour pleurer ce qui fait que ce que vous êtes en train de faire je vais vous dire une chose il n'est pas trop tard vous avez encore le temps il reste encore une semaine avant qu'il y ait cette fameuse prestation scénique il vous reste encore une semaine pour essayer de corriger toutes les fautes que vous avez pu faire depuis que vous avez commencé votre communication désastreuse il vous reste une semaine pendant cette semaine qui vous reste il est vendredi aujourd'hui c'est vendredi prochain essayez de faire tout en sorte d'amener à ce que les gens aillent dans un esprit d'apaisement le concert tel qu'il est parti comme je l'ai dit quand dès le départ une chose les bases d'une chose sont mauvaises le résultat malheureusement aussi est mauvais essayez de faire en sorte de communiquer moi j'ai dit je pense que j'ai parlé avec toi je pense que tu te reconnaîtras je ne sais pas si tu es ton nom pour te faire une mauvaise pub ou autre je t'avais dit une chose il n'est pas trop tard appelle Fali vois avec lui moi je te propose je te propose une option qui est celle-ci pour que tout le monde en fait s'en tire sans perdre la face appelle Fali vu les choses comment est-ce que les choses sont en train de se dérouler et vu comment est-ce que ça risque de mal de se passer le vendredi 28 février appelle Fali Poupa dis lui tu sais quoi Fali par rapport à toutes les tensions qu'on peut voir dans la communauté et par rapport au mécontentement des frères et sœurs dans la communauté viens on fait quoi tu reportes ton concert tu ne l'annules pas tu le reportes qu'on trouve une solution avant tout pour chercher à désamorcer le conflit on fait asseoir toutes les parties les combattants la diaspora congolaise et vous autres les musiciens pas seulement toi Fali Poupa mais tous les musiciens on crée une concertation entre nous on signe à la fin de cette concertation là une charte qu'on aura élaborée en commun une fois que cette charte là a été élaborée vous venez vos autres musiciens ou vos représentants vous venez vous signez les mouvements des combattants les représentants des mouvements des combattants ils viennent ils signent pour que la diaspora soit témoin on amène aussi des organisations de la diaspora eux aussi ils viennent ils signent on fait une concertation tripartite avec chacun des signataires s'il y a 10 mouvements des combattants qui devront représenter les combattants pour être signataires de cette charte là on sera 10 mouvements de combattants à signer cela s'il doit y avoir 10 représentants des musciens qui doivent venir pour signer cette charte là vous serez 10 représentants de musciens s'il doit y avoir 10 représentants de la diaspora qui doivent signer en tant que témoin 10 représentants de la diaspora congolaise viendront pour signer la charte une fois qu'on a signé cette charte là là maintenant on va se convenir entre nous pour qu'il y ait à partir de cette date là autorisation pour qu'il y ait des concerts mais tant que ce n'est pas le cas tant que c'est mené de cette manière là il faut savoir que les concerts n'auront pas lieu comme je vous l'ai dit moi au départ je ne voulais pas m'opposer à cette histoire de concerts et je vais vous dire une chose pour ceux qui veulent venir de manière violente pour empêcher ceux qui viendront boycotter il faut savoir une chose pour boycotter un concert il y a diverses manières moi je suis militant depuis des dizaines depuis des années maintenant mais tout disant je connais la méthode de la police je sais comment est-ce que les CRS les gendarmes mobiles agissent pour faire annuler un concert vous savez on a différents voies et moyens même des moyens non violents pour pouvoir y arriver pour bloquer le concert on n'a même pas besoin d'user de violences vis-à-vis des gens ou vis-à-vis de l'organisation il y a des méthodes simples qu'on peut appliquer pour bloquer ce concert là et je peux vous le dire que si derrière vous n'essaie pas de vous ravir et n'essaie pas de trouver une solution pour que ce concert là soit non pas interrompu mais mis en stand-by on utilisera toutes les voies possibles et inimaginables pour empêcher pour que ce concert là puisse avoir lieu je vous l'ai dit moi à la base je n'étais pas contre l'organisation de ce concert là mais je vois de la manière dont c'est mené comment c'est en train de créer des conflits comment certains essaient d'intimider les uns et les autres là à partir de là je me dis tu sais quoi je vais prendre position et quand je vais prendre position je vais appeler tous les anciens du combat toutes les personnes avec qui on avait créé JCK on va trouver des solutions des voies et moyens et je peux vous dire que le concert en question moi je vous le dis si je me mets dans cette chose là vous allez vous mettre dans la merde vous allez vous mettre un sacré caillou dans la chaussure parce que pour moi je vais devenir votre plus grosse pierre dans votre chaussure et je vous le dis trouver une solution mettez en stand-by cette histoire de concert on n'annule pas comme je vous l'ai dit il n'est pas annulé on va le reporter on va le reporter on va le reporter jusqu'à ce qu'on trouve une solution avec la diaspora congolaise les combattants et les musiciens une fois qu'on a trouvé cette solution là si demain Fali il veut faire sa prestation scénique personne ne viendra l'empêcher de faire sa prestation une fois qu'on a trouvé une solution entre nous le but de la charte était celle là les idées que je suis en train d'indiquer aujourd'hui c'était ça l'idée de la charte pas telle que vous l'avez menée pas telle que la conférence de presse que je viens de voir avec Fali Poupa et comment est-ce que vous l'avez fait ce n'était pas ça l'idée vous avez mal orienté cette idée là c'est ça qui m'a mis en colère et j'ai vu en fait que toutes les idées que vous êtes en train de vous donner au lieu de venir d'appeler les personnes qui sont à la base de l'élaboration de ces idées là vous venez et vous volez leurs idées et derrière vous allez les appliquer derrière leur dos et derrière vous commencez à vous gratifier de certaines choses vous mettez des costards et ainsi de suite ça c'est fini ça on a vu comment les politiciens se comportent au Congo on ne vous laissera pas non plus utiliser les mêmes méthodes ça c'est terminé je vous le dis reportez le concert on cherche une solution d'ici là on va faire asseoir toutes les parties pour que cette histoire de concert puisse trouver une solution à l'amiable pour tout le monde on va trouver une solution entre nous mais derrière ce concert là pour le 28 février je ne vous mens pas il ne va pas avoir lieu si je dois utiliser toute mon énergie moi RISMO pour que ce concert là n'ait pas lieu j'utiliserai mes voix et moyens pour que ça puisse ne pas avoir lieu comme je vous l'ai dit appelez moi je vous laisse quelques jours on va voir avec les autres frères on va voir comment est-ce qu'on va s'organiser s'il faut appeler Fali Fali j'ai son numéro de téléphone je vais appeler Fali moi-même je vais lui expliquer les choses on va reporter le concert on va faire une conférence de presse après ça avec toutes les composantes réunies et à partir de là on trouvera une solution de crise une solution de sortie de crise une fois que cette solution là une sortie de crise est trouvée là demain il pourrait y avoir des prestations scéniques ça veut dire que si Fali Poupa Fabregas Héritier Ferré je sais pas qui d'autre qui veut faire des concerts pourra le faire une fois qu'on aura trouvé une solution à l'amiable entre les entités des combattants entre la diaspora congolaise et les représentants des musciens mais pas de cette manière là on veut pas que des un concert se fasse de cette manière là parce que demain si quelqu'un meurt à cause de cette histoire de concert ce soit du côté des combattants ou du côté de ceux qui veulent aller au concert vous serez les premiers responsables le premier responsable de cela avant tout sera Fali Poupa les deuxièmes responsables seront ceux qui auront appuyé cette histoire de concert parce que je suis désolé on part pas dans un concert comme si on partait à une guerre je suis désolé même si pour ceux qui veulent qui ont acheté leur billet mais quelle idée vous partez dans un concert où vous savez qu'il va y avoir des tensions les policiers vont tirer des gaz lacrymogènes des gens dehors vont se faire taper on part pas dans un concert dans ces conditions là vous même soyez un peu responsable il faut que notre communauté devienne responsable sur certaines questions mais qui peut aller dans un concert dans ces conditions là soyez responsable mes frères donc comme je vous l'ai dit moi j'ai trouvé des solutions d'une sortie de crise ceux qui voudront m'écouter m'écoutent ceux qui ne voudront pas nous écouter on ira jusqu'au bout et je peux vous dire que dans ces conditions là aujourd'hui le concert n'aura pas lieu vous montez que vous descendez le concert n'aura pas lieu dans ces conditions et nous aussi on va faire un appel à tous les petits jeunes qui s'intéressent au Congo tous les gens qui sont épris et qui veulent lutter contre la corruption parce que ce que vous êtes en train de faire là c'est quoi vous êtes en train de corrompre l'esprit des gens l'esprit à la base de personnes qui étaient animées de volonté sincère et aujourd'hui vous venez vous essayez de soudoyer de corrompre des gens pour qu'un concert ait lieu non vous n'userez pas des mêmes méthodes que les politiciens qui ont divisé et qui créent aujourd'hui le bordel dans notre pays cette histoire là ne marchera pas donc vous avez une semaine si vous ne voulez pas nous écouter advienne ce qu'il adviendra et comme on dira chez nous l'oumbe l'oumbe ça ira jusqu'au bout et il faut savoir que personne n'a pression de personne car ici c'est Paris et on ne parie pas à Paris merci à vous j'étais un peu long pour le direct et on se verra pour le vendredi prochain Ingeta 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 Ingeta